Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture de poèmes de Nourédine Macaque. Cette fois-ci, je vais vous lire Les nuits parisiennes. Un poète à Paris. Je te vois par l'esprit. Je te vois par l'œil de mon cœur. Je te vois marcher sous la pluie. Je te vois très belle, très séduisante. Je te vois très ravissante. Quand je ferme mes yeux, tu habites mon esprit. Tu habites mon cœur pour toujours. Amélie, quand je regarde tes beaux yeux, je plonge dans une mer pleine d'amour. Quand je regarde tes belles lèvres, je lis plusieurs mots de désir. Je lis et je relis, oh ma chère Amélie, mille et une phrases de joie et de plaisir. Quand tu parles, ta belle voix me fascine. Ta belle voix réveille toutes mes racines, les fortes racines de la vie en moi. Ta belle voix est très adorable. Oh Amélie, tu es une femme magique. Tu es l'héroïne de mille et une nuits, de beaux rêves et de belles réalités. Marche alors toute une, sous les pluies, je l'imagine, sous les fortes pluies. Et poursuis ton chemin vers moi. Continue ainsi, continue. Un week-end à Paris. Allo Amélie ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Le temps passe vite. Dis-moi si tu es toujours à Paris pour que je prenne l'avion et que j'arrive. Ou mon amour. Paris me manque. Toi aussi. Voilà mon cœur qui bat pour toi. Et je n'ai aucun autre choix que de le suivre. Et voici mes rêves. Les voici. Je rêve de toi. Je rêve d'être près de toi. Je rêve de marcher sous la pluie, avec toi. Je rêve. Je rêve. Allo Amélie ? Réponds-moi. Je vais m'entendre ta belle voix pour que le monde devienne si beau dans mes yeux, dans mon esprit. Le rêve parisien. Je rêve de marcher sous la pluie, avec toi, tout près de la Seine. Je rêve. Je rêve. Allo Amélie ? Réponds-moi. J'aime entendre ta belle voix pour que le monde devienne dans mes yeux très beau. Le parfum de Paris. Je pense, donc je suis, selon Descartes. Je pense à toi, donc je suis amoureuse, selon moi. Car il n'y a aucun autre choix, sauf de tomber dans le monde de l'amour. Oh, ma rose parisienne. La rose de Paris. Oh, ma belle rose. Peux-tu, dans ce jour, me dire quelques mots d'amour ? Peux-tu me faire quelques belles choses pour que ce matin soit beau ? Pour que mon chagrin puisse mourir et pour que mon désir se réveille ? Oh, ma belle rose. Oh, ma belle rose. Peux-tu, dans ce jour, me dire quelques mots d'amour pour que le soleil embrasse la lune dans un beau rêve ? Oh, ma belle fleur. Tout se passe. Tout se meurt. Sauf l'amour qui reste vivant, qui demeure. Cette femme de Paris. Elle est tellement très ravissante, très belle, cette femme de Paris, mais qui habite à Bruxelles. C'est une voyageuse, comme les pigeons, comme les hirondelles. Et moi, je l'aime tant. Je l'aime en plein hiver, sous le teintement de la pluie. Je l'aime en plein printemps, sous le soleil qui brille. Et je l'aime dans toutes les autres heures. Je l'ai déjà refaire mon cœur. Avec mille et une fleurs. La belle Parisienne, je serai très ravie si tu m'envoies chérie un baiser par le vent. Si tu penses à moi, au moins, de temps à autre. J'ai tellement envie de t'embrasser. Tu es mon amour, tu es ma vie, tu es mon choix. C'est mon opinion, c'est mon avis. Oh, toi, la belle Parisienne. Je suis ton amoureux. Voici mes mots, voici mes paroles. Je t'aime en silence. Je t'aime à haute voix. Tu ne réponds pas. Et moi, je ne cesse pas d'écrire et d'écrire des lettres d'amour à toi. Je les écris avec plaisir, je les écris avec désir et les jours passent. Rien ne change. Mais quand je plonge dans l'océan de tes yeux, je deviens un poète. Et quand je t'entends parler, je sens que le temps va prendre un autre chemin. Je sens que le temps va être loin du chagrin et tout près du bonheur. Et ça va aller vers le mieux. Ça va aller. Un signe d'une fleur, un signe d'un baiser. L'amour se réveille et déclare son existence dans nos cœurs. Par chance ou par une belle coïncidence, je commence à t'aimer. Tu commences à m'aimer. Le monde devient si beau dans nos yeux. Le soleil de désir brille dans nos yeux. Et les beaux oiseaux, les oiseaux sur toute la terre, chantent pour nous. Chantent avec tant de plaisir. C'est extraordinaire. Le fou d'Amélie. Tes yeux. Je suis fou de tes yeux. Si beau, si bleu. Comme la mer, comme les cieux. Tes lèvres. Je suis fou de tes lèvres. Si belles, si douces. Tes seins. Je suis fou de tes seins. Oh, quel joli seins. Je suis fou de toi. Je suis fou de ton sourire. Plein d'amour. Plein de désir. Je suis fou de toi. Ton regard si profond. Si magique. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es une femme en or. Et moi, je t'aime très fort. Et moi, je t'aime avec patience. Je t'aime avec foi. Le chat d'Amélie. Ce beau chat. Il est jaloux de moi. Je suis jaloux de Luce. Lui, il vit avec elle dans la même maison. Moi, le poète, j'écris des poèmes sur son horizon. Lui, il joue tout près de ses choses. Moi, je lui offre de temps à autre de belles roses, mais de loin. Lui, il la regarde dans la réalité. Moi, je la regarde aussi, mais à travers un écran. Je la regarde dans sa présence magique, virtuelle. Elle est très gentille pour lui. Sainte qu'elle est très belle pour moi. Le chien d'Amélie. Son chien l'aime tant. Il l'a su partout. Il la regarde avec beaucoup d'attention. Elle, elle l'aime aussi, comme un membre de la famille. Il est très sympa, ce beau chien. Il aime faire du bien. Il marche à côté d'elle. Il suit ses pas et il ne la quitte pas. Elle ne le quitte jamais. Moi, de loin, je la regarde à travers ses photos avec ce beau chien. Je ne dis rien, je ne fais rien, mais je pense à elle. Le miroir d'Amélie. Chaque soir, quand Amélie regarde dans le miroir, elle me voit en train de l'embrasser comme autrefois. Ses lèvres sont très délicieuses. Ses joues sont très douces. Ses seins sont pleins de jouissance. Et tout son corps est très admirable. Amélie est une femme très exceptionnelle. Une femme qui marche sur la lune de mes poèmes. Une femme qui me pousse vers le chemin de l'amour. Une femme qui m'offre jour après jour. L'envie de bien vivre. Une femme d'un beau rêve. Le rêve éternel. Le musée du lourd. Chaque samedi, je vais au musée du Louvre pour voir des beaux tableaux et des peintures tellement jolies et d'une beauté splendide, fine et rare. Quelquefois, je vais seule, mais avec joie, souvent avec des amis, qui aiment l'art et qui y croient. J'écris sur les tableaux qui me fascinent par leur univers, plein de couleurs. Le rouge qui embrasse le noir et le jaune qui rencontrent le chant du vert. Et sur les parcours des vrais artistes qui aiment leur travail et qui aiment peindre avec le cœur, avec le troisième oeil, avec leurs magiques doigts. Paris sous la pluie. Amélie. Quand je regarde tes beaux yeux, je plonge dans une mer pleine d'amour. Quand je regarde tes belles lèvres, je lis plusieurs mots de délire. Je lis et je relis. Oh ma chère Amélie. Mille et une phrases de joie et de plaisir. Et quand tu parles, ta belle voix me fascine. Ta belle voix réveille toutes mes racines, les fortes racines de la vie en moi. Ta belle voix est très adorable. Tu es une femme fantastique. Tu es l'héroïne des millénaires, de mes beaux rêves et de mes belles réalités. Marche alors toute nuit. Sous les pluies, je l'imagine sous les fortes pluies. Et poursuis ton chemin vers moi. Continue ainsi, ainsi. Continue, continue, continue jusqu'à la fin du temps, jusqu'à l'infini. Ensemble à Paris. Le rouge, je te conviens. Attends-moi, je viens. Je viens te chercher pour aller ensemble à Paris. Ou plutôt à Rome, puisque nous sommes tous les deux des êtres amoureux, des arts et des lettres. Le rouge, je te conviens. Et toi, tu m'appartiens. Au moins dans mes rêves. Et le blanc de ta jupe occupe une grande place dans mes pensées. Quelle élégance, quelle beauté, quel charme. Tu es comme d'habitude, très calme, avec ton beau sourire. Et moi, en te regardant avec mon cœur ardent, je n'arrête pas de penser à toi. Avec amour, avec passion, avec joie. La Belle de Paris. Tu étais à Paris, tu étais entre les livres, tu étais belle et ivre. Tu étais ivre de joie, tu étais pleine d'amour, tu étais la rose du jour. Tu étais l'artiste, tu étais comme d'habitude, tu étais très belle. Tu étais à Paris, tu étais une messagère des arts, tu étais une hirondelle, hirondelle de lettres. Tu étais heureuse, tu étais une sirène qui chante. Tu étais une colombe de paix, tu étais la rose qui danse en plein soleil. Tu étais toujours une abeille qui aime tellement son travail. Tu étais à Paris, tu étais la dame d'or, tu étais la belle dame. Tu étais la flamme, tu étais à Paris, tu étais la joyeuse qui peint et qui rit. Qui rit aux éclats, tu étais l'étoile dans le ciel, tu étais la charmante et tu étais mon amie. Alors, raconte-nous tes aventures. Raconte-nous tes beaux jours dans cette ville. Raconte-nous tes belles histoires entre les lettres et les arts. Raconte-nous tes souvenirs. Raconte-nous tes joies. Raconte-nous tes sourires. Raconte-nous sans hésitation. Tes réussites et tes ambitions. Raconte-nous tes rêves. Alors, Amélie, raconte, 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 raconte. Les yeux d'Amélie. Tes yeux sont gracieux. Tes yeux sont étincelants. Tes yeux me fascinent. Tes yeux me parlent avec affection. Tes yeux m'ordonnent avec fulmination. Tes yeux me disent d'aller au-delà de la parole, danser avec les vagues de la mer et écrire des poèmes. Les fleurs de Paris Oh, ma belle Parisienne, bienvenue à Casablanca. L'amour est dans mon cœur, l'amitié est dans mes yeux. Viens seule alors. Viens avec les fleurs, encore et encore. Viens avec les oiseaux bleus. Viens. Oh, femme en or, nous boirons du thé marocain, nous danserons ensemble, au bout de la nuit, au rythme de la musique, et nous bâtirons notre propre monde, si beau et si magique. Le jardinier de Paris Prends la ligne, rien à dire. Tu t'enfuis déjà vers d'autres horizons. Moi, avec mon beau sourire, je reste ici. Je reste à Paris comme un jardinier d'amour. Mon cœur est ouvert. C'est vrai que j'ai déjà souffert de ton éloignement, mais c'est cela la vie. J'ai envie de tourner les pages. J'ai envie de voir d'autres visages et d'aller plus loin. J'ai envie de rejoindre des rivages où je pourrai voir le soleil de l'amour qui brillera dans les champs de mon existence. Le rossignol de Paris J'ai tant aimé les femmes. J'ai tant chanté l'amour. Comme un joli rossignol. Mais mon amour pour toi est exceptionnel. Puisque dans cet amour-là, je suis perdue. Je suis très fatiguée. Je suis très là. Mais je suis encore plein d'espoir de te voir un jour tout près de moi. Je suis très heureux de t'attendre. Mes nuits sont longues. Moins de tes caresses. Et puisque je pense à toi sans cesse. Puisque je veux savoir de tes nouvelles. Je n'arrive pas à m'endormir. Je n'arrive pas à m'enfuir. De ta belle présence. Et si un jour j'ai de la chance de te voir. Je serai le plus heureux du monde. Qu'en pensais-tu alors ? Moi, je viens de te dire ce que je pense. Tu me rends heureux. Tu me rends heureux avec tes paroles. Avec tes beaux yeux si beaux, si bleus. Tu me rends joyeux. Tu m'offres un beau rôle. Le rôle d'un gentleman amoureux. Tu me rends chanceux dans cette belle vie. Tu me donnes l'envie de créer, de plonger sans hésitation dans le monde de l'amour. Et jour après jour, je rêve de toi. Alors chante pour moi. Chante pour toute l'humanité. Chante des chansons d'amour et d'amitié. Chante des chansons d'actualité. Et danse. Danse en plein air. Et laisse le rêve devenir une réalité. Voilà. C'est fini. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada